On a aussi une guerre contre certaines antivaleurs. Regardez comment l'opium, comme on disait Karl Marx, la religion, aujourd'hui, a fait haut de nos sociétés. Tout ça, on a importé d'où ? Des États-Unis, du Nigéria, de partout. Nos sociétés sont aujourd'hui remplies de faux et de vrais pasteurs. Les journaux entiers, les gens passent dans des tentes en train de déchantonner, déchantonner, et ça donne un peu cette léthargie de l'évolution de la société. C'est très, très important de s'y attirer quand même, parce que, qui indique l'animisme, qui indique nos croyances traditionnelles, c'était anti-développement. Parce que dans nos sociétés traditionnelles, on croyait en Dieu, Dieu vivant, le soleil, enfin, il y a tous les termes dans chaque civilisation, dans chaque société, mais on vivait plutôt pas mal. Mais lorsque la Bible et le Coran et le Torah sont arrivés, ça a beaucoup perturbé la société africaine. Ma dernière question, une seule, je vous la pose quand même. Je vous en prie. Vous soutenez le mariage gay ? Vous êtes franc-maçon ? Absolument. Ah non, 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 d'abord, je ne soutiens pas d'abord, moi, je suis profondément africain. Et d'ailleurs, je lutte parmi, beaucoup d'ailleurs, pour que nous gardions un peu, je dirais, cette identité. Un homme, une femme, pour fonder un foyer, faire des enfants. Et, bon, être franc-maçon, je n'en suis pas un. Peut-être... Il semble que tous les francs-maçons ne veulent pas... Non, mais écoutez, moi, je ne pense pas que c'est utile. J'ai des amis qui croient en ces histoires-là, mais moi, je pense que Dieu est plus important que tout le reste. Exactement. Mais le plus important, ce n'est pas d'avoir, on va dire, des pouvoirs mystiques. Le plus important, c'est d'être à l'aise, d'être libre. Exactement. Et d'être sous la protection divine. Exactement. Jean-Marie